Bonjour ! Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek, The Chan Addict. Aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau Zoppo ZP 990, 6 pouces Full HD. Ça va être chaud, hein ? Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en dires de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et pas en geek. Aujourd'hui, c'est lundi et le lundi à ce soir. Vous allez voir, vous allez kiffer, en fait. On va vous présenter, enfin, vous représenter pour ceux qui sont déjà venus, le Zoppo ZP 990. Le Zoppo ZP 990, on l'avait déjà testé dans sa version pré-série, qui était une version bleue. Alors, Zoppo, on nous a dit oui, mais il sera noir ou blanc. Et c'est vrai qu'on a reçu un Zoppo bleu, on s'est dit bon, il sera peut-être bleu nuit. Et non, vous voyez, il est vraiment noir, ce ZP 990. Alors, ce ZP 990, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Eh bien, il a tout. Ils ont tout mis, ils ont mis tout ce qu'ils ont pu. Alors, on va attaquer derrière. Vous avez vu, une bonne grosse batterie de 3000 mAh, deux cartes SIM, un emplacement SIM et micro SIM, un emplacement micro SD qu'on peut mettre jusqu'à 64Go. Donc, ce sera plutôt pas mal pour la bête. Un écran 6 pouces en Full HD, 2Go de RAM, 32Go de ROM pour cette version-là, royale. Je veux dire, elle est quand même royale. Au niveau de la boîte, alors, on va attaquer le packaging. Dans le packaging, bon, il n'y a pas grand-chose. On a bien les nouvelles boîtes Zoppo avec noir et bleu. Alors, on va avoir gracieusement un autre film protecteur. Il y en a un dessus, il suffit d'enlever la première couche. Mais vous aurez quand même un deuxième film protecteur. Donc, c'est toujours ça de pris. Ensuite, l'ouverture de la boîte qui n'est jamais des plus faciles. Bon, un manuel, on s'en fout. Un chargeur secteur en prise française. Oui, s'il vous plaît. Un kit piéton Zoppo et un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger le téléphone et le mettre sur votre ordinateur pour accéder directement à sa mémoire interne. Donc, on va mettre un petit peu tout ça dedans. Bon, on l'a vite fait. Bon, une boîte, c'est une boîte. En même temps, on l'a fait juste pour confirmer un petit peu ce qu'il y a dedans. Ce qui va nous faire plaisir à nous, c'est ça. C'est le flip cover. Il vous donne directement dedans un joli flip cover que vous allez pouvoir mettre comme ça ici. Avec la fenêtre. Alors, bon, la fenêtre, beaucoup vont dire oui, rien de nouveau et tout. Oui, c'est déjà vu dans certaines d'autres marques, notamment des coréens. Mais là, c'est quand même le petit cadeau qui fait plaisir. Parce que, vous voyez, hop. Attendez ici. Attendez, on va éteindre toutes les lumières. Voilà, on se met dans le noir, GG. Ici. Voilà. On voit bien l'heure, ici. Et vous verrez le numéro de la plan. C'est un détail, mais il est quand même plutôt bien slip cover. Et il est surtout gratuit. Voilà. Il est donné dans la boîte, donc on ne s'en privera pas. Et on l'acceptera avec plaisir. Je vous le mets là. Mais sachez qu'on n'a pas reçu beaucoup de modèles. On a reçu cinq modèles. C'est vraiment... Ils n'ont pas vraiment voulu nous faire plaisir. On a dit, bon, on ne vous fera pas attendre le mois de septembre. On va vous donner quand même cinq modèles. Et non pas un. Et on les a mis en boutique. Ils sont partis, je peux vous dire, hier matin. Non, samedi matin. Ils ont été vite fait torchés. Donc, alors, au niveau de la présentation. Bon, ben, c'est un Zoppo. Une bonne grosse batterie. On va enlever la batterie là, ici. Donc, la batterie, c'est une 3000 mAh. Le téléphone, c'est un Zoppo Spino 90. C'est la version 32Go. Avec 2Go de RAM. Bon, ce n'est pas marqué 2Go de RAM, mais on vous le confirmera tout à l'heure. Un appareil photo arrière qui fait 13 millions de pixels. Une caméra avant qui fait 5 ou 8 de mémoire. On va revérifier ça ensuite. Un bel appareil. Bon, appareil photo arrière avec flash. Appareil photo avant, le haut-parleur. Ici, on a bien les boutons. Bouton volume plus ou moins sur la gauche. Bouton power on off sur la droite. On va directement faire la petite mise en route. Vas-y, mets-toi en route, GG. Hop, et voilà. On démarre sur le logo Zoppo normal. Alors, le téléphone n'est livré qu'avec une seule batterie. Une seule batterie, 3000 mAh. C'est vrai que ça dépend. Les Zoppo, je sais que les C2, par exemple, sont livrés avec une seule batterie. Les ZP980 sont livrés avec deux batteries. On va aller savoir pourquoi. On n'aura pas su expliquer. Apparemment, pour la Chine et pour l'Europe, on n'a pas le même traitement. Donc, quand on démarre, on va arrêter tout de suite les boutons. Alors, les boutons sont bien rétro-éclairés. Ce qu'on voit un petit peu légèrement ici. Et il y a bien le retour de force. Il est léger, il n'est pas violent, le retour de force. Mais il a le mérite d'exister. Alors, le téléphone, c'est bien un double SIM qu'on va vérifier maintenant. Étoile dièse 06 dièse. Hop, ici. Donc, les IMOI sont bien en 35. On vous rappelle, 35, 86. Ça n'a plus d'importance depuis que les opérateurs vendent aussi des téléphones avec les IMOI en 86. Alors, les IMOI, c'est bon. Ensuite, les fréquences. Alors, les fréquences. Maintenant, on va toujours passer par MobileUncle. Parce que maintenant, j'ai bien trouvé la manip. Je me suis bien entraîné avant. Alors, on prend MobileUncle. On prend le Engineer Mode. Ici, on se met sous l'Engineur Android. Information sur le téléphone. On fait le réglage. On choisit la bande radio. Et on met en Euroband. Donc là, il est forcé en Euroband. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Il se mettait automatiquement en mode automatique. Et toutes les fréquences étaient cochées. Alors, on revient. Maintenant, on va dans les bandes de fréquences. Ici. Alors, comme on avait pu voir. Là. Étant donné que c'est pour la France. Il est coché en 1800-900. Vous voyez, les fréquences ici n'ont pas d'intérêt. Mais, vous pourrez quand même les cocher. Parce qu'en fait, quand vous allez à l'État-Unis. Si vous avez besoin de la quatrième bande. Notamment la 1800. Eh bien, vous mettrez une carte sime américaine. Ou alors, ça basculera sur un réseau américain. Et ça basculera automatiquement. Donc, au niveau du 3G. Il n'y a pas le 900. Si, en fait. Apparemment que les 900. On a vu soit sur notre. Vous verrez ça directement sur notre forum. Notamment avec notre nouveau modérateur. Benoît 31. D'ailleurs. A qui on souhaite la bienvenue. De nous avoir rejoint sur le forum. Dans la section Zoppo. Comme il est balèze. Et bien, c'est lui maintenant. Qui va un petit peu vous router. On aura la possibilité de cocher ce 900. Ici. Et de le sélectionner. Voilà. Donc, maintenant. Par défaut. On revient. Et on a. Il a déjà essayé avec le Zoppo ZF980. Et ça fonctionnait très très bien. Donc, voilà. Le 900. Donc, celui-là. Il est vraiment 900 et 2000. Donc, là. Ça fera quand même. Une très très bonne nouvelle. Parce que ce 900 manquait sur beaucoup d'appareils. Et là. Le fait que Zoppo ait quand même un petit peu ouvert les vannes. C'est-à-dire laisser la possibilité de tout cocher. Et de sélectionner. Et bien. Ça. Ça sera plutôt bien. Alors. Ensuite. L'euro mode c'est fait. Hop. On va passer directement au petit SMS. Comme d'habitude. Pour voir le clavier. Ici. Donc, le clavier. Gros clavier AZERTY. Alors là. Je veux dire. Avec un écran 6 pouces. Il est magnifique. Ah. Ça ne rotationne pas. Alors. Rotationne pas. On va aller ici. Qu'est-ce qu'on a oublié de donner ? Rotation automatique. Ici. Voilà. On l'active. On se remet comme ça. Et là. Magique. Alors là. 6 pouces. C'est royal. Je peux vous dire. J'ai eu ça sur mon Ascend Mate. Pendant. 15 jours. Avant que je le perde. Oui. On peut perdre un téléphone 6 pouces. Plus facilement. Parce qu'il est tellement gros. Bon. Voilà. Il est quand même super confortable. C'est vraiment. Vraiment un téléphone qui fait plaisir. Alors après. Il ne plaira pas à tout le monde. Mais il est quand même plutôt bien. Bon. Allez. On continue. Aucun de nos tests ne serait complet. Sans. L'élément. 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 Notre AnTuTu. Notre Pan Geek. Déguisé en lapin. Alors. Le score. 13 517. Alors. C'est un score qui est. Un peu moins élevé que certains. Autres téléphones. Mais qui va s'expliquer surtout. Par aux caractéristiques de la bête. C'est bien un ZP990. C'est bien un Zopo. C'est bien un MT6589. Version turbo. Donc en 4 x 1 giga 5. Ça c'est normal. L'écran. C'est du full HD. 1080 x 1920. La densité est 480. Vous polémiquerez là dessus. Comme d'habitude. La RAM 2 giga. La ROM 32 giga. L'appareil photo arrière 13 millions de pixels. L'appareil photo avant 8 millions de pixels. La version Android 4.2.1. Et les EMI en 35. La version du Carmel. Je vous laisserai lire un peu. Voyez. On n'a pas une version RC. Comme on a eu sur le modèle simple. Là. C'est vraiment le modèle qui est destiné à la vente. Donc ça. C'est plutôt pas mal. Ensuite. Nouveau thèse. Oui. Je sais. Normalement. On bascule à Antutu. À un mètre pouce. Mais là. Aujourd'hui. Non. On avait lancé ça. Sur le blog. Du JT Geek. En vous demandant. Est-ce que vous voudriez un deuxième benchmark. Et en fait. A l'unanimité. C'est Quadrant qui a gagné. Donc. On va vous faire un petit quadrant. Ici. On run le full benchmark. Qui va nous donner un petit peu. Un autre aperçu. En fait. Des caractéristiques du téléphone. Donc maintenant. Comme ça. Ça dure quand même. Cinq petites minutes. On va accélérer. À partir de. Maintenant. Ok. Nous voilà. Donc. Moi ça a été long. Quand même. Vous ça a été un peu plus rapide. C'est les joies de l'accélérer. Alors. Notre. Benchmark. Avec le Quadrant. Alors. Notre device. Il fait 4739. Donc. Il fait. Bah. Quasiment. Je ne vais pas dire qu'il fait mieux qu'un HTC One X. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais il fait un peu mieux. Vous voyez. Alors après. Bon. Les couleurs et tout. Je ne suis pas sûr de savoir. Vous expliquer le pourquoi du comment. Mais. Par rapport aux caractéristiques. Il fait mieux qu'un One X. Il fait mieux qu'un Asus Transformer. Un Motorola Atrix. Un Samsung Galaxy Nexus. Un Joe. Bon. Ça c'est un peu des vieux trucs quand même. Mais bon. Le gros challenger. Ça sera le HTC One X. Qui est quand même très très bien. Un très très joli téléphone. Et bah. Vous voyez. Notre. ZP 990. N'a pas à rougir. Allez. On va voir maintenant. La taille de l'appareil. Avec notre. Deuxième. Ou troisième. Personnage exceptionnel. Qui est. Maître pouce. L'homme à la mèche. Alors là. L'homme à la mèche. Il va falloir. Qu'il nous dévoile. Toute sa puissance. Alors. L'écran. On va se mettre ici. C'est bien un 6 pouces. Il est balèze quand même. Alors. Le téléphone fait 164 millimètres. Pas mal. La largeur 84 millimètres. Et l'épaisseur minuscule. Il fait son petit centimètre. C'est plutôt pas mal. On remercie Maître Pouce pour sa prestation. Qui est toujours très très courte. Mais très appréciée par les spécialistes. Ok. Donc on va continuer. Maintenant. On va regarder la rame et la rome. Directement dans le téléphone. Ici. Donc on va. Dans les réglages. On va regarder directement le stockage. Donc le téléphone. Sans grande surprise. Il vous reste 1 giga 5 pour installer vos applications. La carte SD. Et la mémoire et le stockage du téléphone. Il reste 26 giga. Pour pouvoir mettre un petit peu. Tous vos jeux. Vos musiques. Vos vidéos. Prendre 28 gigas. C'est déjà pas mal. La rame. 540 utilisée. 1 giga 4 de libre. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 gigas de rame. Donc 2 gigas de rame. 32 gigas de rame. Plus de la micro SD. Que vous pouvez taper jusqu'à 64 gigas. Donc je vous laisse faire le calcul les gars. 64 gigas plus 32. Ça fait 96 gigas. Je veux dire. Là vous écrasez tout le monde. Avec comme ça. Je pense que vous avez certainement. La plus grosse capacité. Qu'on puisse mettre dans un téléphone. Je ne sais pas si Apple ils ont fait un 128. Enfin bon. S'ils en font un. Ils vont faire un à 1000 euros. Donc ça ne sera pas dans les mêmes prix. Allez. On va regarder un petit peu la technique maintenant. Avec Z-Device. Ici. Oh Z-Device. Z-Device. Montre-nous toute ta puissance. Alors. Deux caméras. Le GPS. Le Wifi. Le Bluetooth. L'accéléromètre. Bon. L'accéléromètre. Je veux dire. Maintenant. C'est une grosse formalité. Je vous le fais parce que j'adore ça. Le compass. Oui. Alors ça. Le compass. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ça intéresse. Il y a des applications qui sont uniquement liées au compass. Donc sans ça. Les applications ne fonctionnent pas. Donc là. Le compass. Ça sera sans problème. L'OTGI. Alors. L'OTGI. Il est haut mon truc. Je vais allumer un petit peu la lumière. Parce que là. En fait. Je fais le malin. Mais en fait. Vous. Vous y voyez. Mais moi. Je n'y vois rien. Hop. Alors. L'OTG. Bah ouais. Le téléphone. Il est donné pour du OTG. Du OTA. En même temps. On vérifie juste parce qu'on est des casse-pieds. Mais sinon. Là. Je peux vous dire qu'on croit maintenant. Zoppo sur parole. Alors. Carte SD. Stockage. Et stockage externe. Vous voyez. Quand on enlève. Hop. Hop. Le stockage disparaît. Donc le téléphone est bien OTG. Au niveau de la version. Oh. Au niveau. Oh. Ça. Ça répatouille. L'affaire. Alors. Au niveau. A propos du téléphone. La version Android. C'est une 4.2.1. Bon. Ça. C'était quand même relativement facile. Donc. Dans le téléphone. On va retrouver quoi ? On va retrouver Gmail. Encore heureux. C'est plutôt bien. Mais. Ce qui va nous intéresser. C'est qu'on va retrouver le Play Store. C'est plutôt bien. Le Métophone. Toutes les applications qui sont dédiées. Le téléphone est vraiment destiné à l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a YouTube. Et il y a Twitter. Oui. Si. En fait. Ça ne marche pas en Chine. Ces deux applications. Donc. Ils le mettent vraiment. Parce que le téléphone est destiné à l'Europe. En parlant d'Europe. On reviendra vers vous. Début septembre. On vous racontera des trucs. On vous racontera une histoire. Il y en a beaucoup qui la voient venir. Mais on vous racontera des trucs. On a pris un petit peu de retard. Sur toutes nos nouveautés de septembre. Mais. On est dans les starting blocks. Alors. La version Android. C'est bon. Le Gmail Play Store. On va écouter un petit peu de musique. Maintenant. Pour regarder un petit peu. Ce que donne le son. De ce ZP990. Bon. C'est pas mal. Écoutez. C'est un téléphone. Encore une fois. Bon. Ça manque de grave. Ça manque d'aigus. On a un peu de médium. Bon. Mais au médium. On sait pas trop. Bon. Ça reste un téléphone. Encore une fois. On aura vraiment un meilleur son. Avec. Avec les écouteurs. Bon. Un petit peu. Un petit peu de tolérance. S'il vous plaît. Alors. La carte SD. Ici. On va regarder nos vidéos en HD. On va regarder notre petite meuf. En full HD. Alors. Encore une fois. En haut. On a les noirs profonds. En bas. En bas. En bas. Et au milieu. On a des noirs. Qui sont. Dommage. Ils sont pas si profonds que ça. Bon. On a quand même une belle image. Avec cet écran 6 pouces. On a vraiment un écran qui est full HD. Donc c'est joli. Bon. On aurait préféré. Peut-être un des noirs un peu plus profonds. Les couleurs sont assez vives. Ça jette pas mal. Alors. On va essayer de faire quelque chose. Voilà. Il va falloir l'éteindre. On va regarder un petit peu la luminosité. Ce qu'elle donne de la bête. Si elle a été poussée. Ou pas poussée. Ah. La luminosité quand même. A fond les manettes. On va se remettre ici. Tac. Luminosité. On va la baisser un petit peu. Voilà. Parce qu'elle était peut-être un petit peu agressive. Madame. On revient ici. On peut avoir une luminosité autant comme ça. Je veux dire. Après. La batterie. Elle va moins faire la maligne. Voilà. On revient. Ah. Ben voilà. Forcément. Un petit peu le rétro éclairage. C'est un petit peu moins violent. Donc vous voyez. On a des noirs un peu plus profonds. On a bien un écran IPS. Avec un angle de 180 degrés. Donc très 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 joli. Bon ben là. Full HD en 6 pouces. C'est pas mal. Bon. Elle danse bien. Bon. Les lumières sont jolies. On a vu un petit peu mieux quand même. Chez Lenovo. Avec notre entrée de gamme. Ou chez THL. On a vu des écrans quand même. Avec une densité de pixel. Qui a été un peu plus lumineuse. Mais bon. Après. C'est juste pour dire. De chipoter un petit peu. Alors. Ensuite. Au niveau de l'appareil photo. Ici. Alors. On va essayer. On s'en fout. Je sais bien. On l'a fait tout à l'heure déjà. C'est bon. On peut le faire à chaque fois. Alors. Bon ben voilà. Les photos ne sont pas jaunes. C'est bien. C'est blanc. On va regarder un petit peu. Là. Les réglages. Ici. Donc la caméra avant. Fait bien 13 millions de pixels. Elle vous permet de faire des vidéos. En haute qualité. Ce qu'on appelle. Nous. De la Full HD. Vous voyez. Quand on prend notre vidéo en extérieur. On prend le détail. Ici. Et on a bien une vidéo. Qui fait 1920 par 1080. La caméra frontale. Ici. Oh. Vas-y. Caméra frontale. Alors. La caméra frontale. Elle fait 8 millions de pixels. C'est pas mal du tout. Et elle permettra de faire des vidéos. En haute qualité. Elle permettra de faire des petites vidéos. En HD. Merci. Donc. Plutôt que d'aimer le parole. On va vous faire voir. Comme d'habitude. Une vidéo prise en intérieur. Enchaînée par une vidéo prise en extérieur. On vous rappelle. Que vous pourrez voir. Les photos prises avec le téléphone. Directement sur le blog du JT Geek. Dans la matinée. Voilà. Rien que pour vous. Comme ça. Vous pourrez zoomer. Écraser. Et voir un petit peu. Ce que donne la qualité. Et c'est plutôt pas mal. Alors. Alors on a fait un GPS samedi matin. Quand les téléphones sont arrivés. Pour être sûr. Notre version pré-usine. N'avait un GPS qui ne fonctionnait pas. Et je peux vous dire. Que celui-là. Il rôque du poney. Comme dirait. L'internet. Alors. 77 secondes. Pour notre premier fixe. On n'a pas fait un screenshot. Parce qu'on l'a fait samedi. On a oublié de faire une photo. 77 secondes. C'est royal. Pour un GPS. Bon. Surtout pour un téléphone. Il y a des GPS qui font mieux. Mais pour un téléphone. Où apparemment. Thl n'arrive toujours pas à fixer les GPS. Zoppo s'en tire quand même. Un petit peu mieux. Alors. On va comparer maintenant. La taille de la bête. Alors. On ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. Humilier le iPhone. Bon. Allez si. Voilà. Bon. Le iPhone. C'est un 6 pouces. C'est le plus gros. Et ça. C'est le plus petit. Non ? Alors. On va essayer plutôt. Avec un téléphone. Qui est plus proche de vous. C'est-à-dire. Un Galaxy S4. Donc. On est à peu près. Dans la même idée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bouton. Heureusement. Au niveau de la finition. Bon. Maintenant. Un téléphone. Quand il faut mettre. Un grand écran au milieu. Un haut-parleur en haut. Un microphone en bas. Avec les boutons Android. On n'a pas énormément le choix. Après. Soit on le fait carré. Soit on le fait arrondi. Ils ne vont pas nous le faire en triangle. Parce que l'écran ne rentrerait pas. Alors. Le téléphone est quand même. Plutôt bien. Alors. On va essayer maintenant. Le. Le Fifi. Et le toutous. Alors. Le Fifi. On en est en haut. On est dans la moyenne. Comme encore une fois. Chez nous. Le GPS est très très loin. Terrible. Ça ne marche pas du tout. Ceux qui ont un Wifi moyen. Ça capte. Et on arrive à aller sur Internet. Et ceux qui ont un très bon. Wifi. Et bien. On a généralement. Quasiment toutes les barres. Donc celui-là. On va plutôt le positionner. Dans la position haute. Qu'on va vérifier en fait. Tout de suite. Donc là. Automatiquement. La page de démarrage. Son tron à l'un. Ils l'ont mis sur Zopo Mobile. Ici. Vous voyez. Donc là. Quand on cherche une connexion. Le Wifi s'écrase un petit peu. Il est en train de nous dire. Ah ouais. Mais en fait. Allez. On va aller sur skyphone.fr. Là. Vous pourrez trouver le téléphone. Ici. Comme ça. On pourra avoir. Directement. L'affiche. Bon. C'est un petit peu long. Bon. C'est normal. La page est un petit peu lourde. On va aller directement. Sur le JT Geek. On va aller. JT Geek. Du ce matin. JT Geek. .com Mais oui. Ce qu'on a dit. Qu'on arrêtait d'aller sur les sites. Des vendeurs. Merde. J'ai oublié. On coupera. On coupera. Oui. Parce qu'en fait. A partir du. Là. 26 août. En fait. On n'ira plus sur les sites des vendeurs. Ce sera des vidéos qui seront ouvertes. Pour tout le monde. Comme ça. Tout le monde pourra les reprendre allègrement. Il n'y aura pas de vendeur dédié. Bon. Alors. JT Geek. Bon. Ça marche. JT Geek. Sans problème. Donc. En fait. Le Wifi. Ça fonctionne bien. Vous voyez. On arrive à avoir nos pages. Même qui sont un petit peu lourdes. Ici. Le JT Geek. Hop. On zoom. Voilà. Bon. C'est pas mal. C'est bien. Vous avez vu. Maintenant. On peut mettre des petites étoiles. Vous avez vu aux articles. Par exemple. Vous prenez un article. Ici. Xiaomi. Avec une console de jeu en préparation. Hop. Vous pouvez aller en bas de l'article. Et vous pouvez mettre des petites étoiles. Ici. Tac. Voilà. Et ça vous permettra après. De voir les articles qui sont les mieux notés. Bon. Allez. On va attaquer les plus et les moins de la bête. Pour nous. Les plus et les moins. C'est un MT6589 Turbo. Turbo en 4x1.5. C'est la classe. On aura bien aimé l'écran 6 pouces. En full HD 1920x1080. Les 2Go de RAM. Plus 32Go de ROM. Avec de la possibilité de mettre de la micro SD. Jusqu'à 64Go. Une batterie 3000 mAh. Une version Android 4.2. Le Flip Cover. Qui fait plaisir. C'est un petit détail. Mais il fait plaisir. On aura bien aimé la couleur. Ce noir mat là. Franchement. Il est beau. Là. Je peux vous dire. Il y en a qui ont du bol. Parce que bon. Les clients d'abord. Mais si. J'aurais changé. J'aurais changé mon ZP980. Pour celui là. Parce que. Il est quand même magnifique. Et il est quand même super bien. On aura bien aimé le prix. En moyenne. 270 euros. Ou 274 euros. Sur la Skyphone Booty. Moins 5,42 euros. De fidélité. Ça vous fait un téléphone. A 269 euros. C'est à peu près les prix du marché. On est quand même plutôt bien. Ensuite. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil ? Bah. Nous rien. Je suis désolé. Mais on a cherché. Juste. Il est gros. Voilà. Les gars. Va falloir aimer les gros. Et les filles aussi. Va falloir aimer les gros. Il est balèze. Il est super balèze. C'est un 6 pouces. Donc. Il rentrera pas dans toutes les poches. Dites. Laissez tomber les jeans slim. Les shorts moulants Adidas. Pour aller au bord de la plage. C'est fini. Là. C'est quand même un gros téléphone. Donc. Il plaira pas à tout le monde. Mais après. On a du mal à trouver des pots négatifs. Il a tout. L'écran. Il fout l'HD. 2G de RAM. 3G de ROM. La batterie amovible. On peut en mettre une deuxième. Version Android 4.2. Il a tout ce qu'il faut. Et ça. Ça fait plaisir. Voilà. Les petits geeks. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un max de commentaires. Et à nous encourager avec les 3 R. Le R de Cher. En partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le réseau que vous voulez. Partagez. Ça vous prend 30 secondes. Et nous. Ça nous fera super plaisir. Le R de commentaires. En laissant plein plein de commentaires. Ce que vous voulez. C'est bien. C'est pas bien. On va arrêter de critiquer. Je veux dire. Il y a des vidéos. Dis donc quand même. On sent les mecs. Ils ont la critique facile. Et le R. 2 pouces verts. En laissant un pouce vert. Sur la vidéo. Vous allez vous mettre un petit pouce vert. Et tout. Et ça. Nous par contre. On aime plutôt bien. Pour toutes les questions. Vous pouvez les poser directement. Sur le blog. Ou sur la boutique. Vous retrouverez tous les liens. De partage de cette vidéo. Directement. Dans le détail. De la vidéo. Sur Youtube. Et vous pouvez rejoindre. La grande famille des geeks. Chez Anadix. Sur le blog. Du JT Geek. Ici. Qu'on a vu tout à l'heure. Avec. On a un forum. On a Facebook. Twitter. Google+. Et il y a même. Une application JT Geek. Qui vous permet. De recevoir. Toutes les news. Directement. Sur votre téléphone portable. Voilà mes petits geeks. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas. A vous abonner. A notre chaîne de Youtube. Via le petit lien. En haut à droite. Et moi je vous dis. A demain. Bien sûr. Pour un nouveau JT Geek. Ou un test téléphone. Il y aura quelque chose. C'est obligé. Ça se passe comme ça au JT Geek. Voilà mes petits geeks. Allez. Paix et prospérité. Et à demain. Bye bye.